et bonjour à tous voilà on se retrouve sous ce merveilleux paysage de couleurs vraiment toujours aussi incroyable on va voir un petit peu se dégrader au fur et à mesure c'est très 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 joli ça fait un beau reflet sur l'eau très agréable alors aujourd'hui on va parler encore une nouvelle chose on a vu précédemment on a vu précédemment comment mettre une retenue de baume au portant afin de d'améliorer sa sécurité d'améliorer son cap d'améliorer sa vitesse on a vu que c'était quand même très bénéfique de installer une retenue de baume dès que vous êtes passé dès que vous êtes aux allures portantes d'accord donc passer le travers pensez à chaque fois à installer votre baume pour les raisons précédemment cités du coup maintenant on va se retrouver à améliorer un petit peu notre voile d'avant parce que là la grand voile comme on a vu elle ne se dévente plus dans les vagues elle est bien plaqué elle est bien réglé on est nickel donc du coup elle prend pas mal de vent et elle dévente quand même pas mal notre génoir donc pourquoi elle dévoque notre génoir en particulier parce que sur saori donc sur un jano son odyssey 29 2 les chariots d'écoute de génoir donc c'est ces chariots là que vous voyez qu'ils peuvent se balader de d'avant en arrière et ben du coup ils sont placés à sur le roof à cet endroit là voyez ils sont pas sur les passes avant donc ils sont quand même vachement à l'intérieur du bateau ce qui n'est pas hyper pratique pour les réglages puisque des goûts pour les réglages de près il n'y a aucun souci parce que vous pouvez jouer entre là et là et vous pouvez reculer votre chariot pour justement venir à planir la bordure tendre la bordure de la voile qui se trouve ici et du coup vous pouvez faire des réglages aux petits oignons au près mais au portant et ben du coup même en avançant le chariot au maximum voyez là il est pas mal avancé je peux un petit peu plus l'avancé encore voilà mais après ça va être dans les haubans ça va ça va se avoir du frottement contre les haubans etc donc voilà je vais venir je vais aller m'accrocher je vais on va regarder à peu près à quoi ça ressemble de la voyez mon génois qui est ici qui l'a est pas assez choqué on va le choquer un petit peu plus mais qui est quand même déjà bien déventé accroché voilà donc une bonne façon de régler son génois facilement sans sans trop rentrer dans les détails vraiment de 2 d'aérodynamisme d'une voile qui sont beaucoup plus compliqué avec beaucoup plus de détails beaucoup plus de réglages pour faire simple pour ceux qui débutent pour ceux qui n'ont pas l'habitude dites vous que la voile de votre génois il doit pas dépasser l'été d'accord donc l'été c'est cette le câble en acier qui retient le gain dents du génois donc si votre voile dépasse l'été c'est qu'elle est trop creusée c'est pas bon d'accord et là vous voyez que à l'avant elle est plutôt bien réglé en haut c'est plutôt bien on a un problème c'est que ce satané point d'écoute il est complètement à l'intérieur du bateau et pourquoi et bien parce que le chariot comme je vous expliquais se trouve lui aussi à l'intérieur du bateau donc pour le prêt c'est parfait mais pour le portant vous voyez que c'est loin d'être idéal 1 le point d'écoute on aimerait qu'il soit ici il soit beaucoup plus loin même encore plus loin pourquoi pas parce que sinon la grand voile que vous voyez là elle des ventes complètement génois et génois qui est quand même une des meilleures voiles pour le portant ça serait bien d'utiliser un maximum de son rendement mais là actuellement le vent il vient de châssis rond d'antios ça n'a pas bougé et donc du coup un peu plus un peu plus par là quand même un peu plus à droite de d'antioche et du coup et bien le problème c'est que le génois ne profite pas de toute la puissance qu'il pourrait avoir d'accord donc comment on va régler ce problème là vous allez voir et on va utiliser ce qu'on appelle dans le jargon là on avance bien on va utiliser ce qu'on appelle dans le jargon une bretonne alors vous allez voir c'est assez simple l'utilisation on avance à combien ou à 5 nœuds je pensais qu'on était un peu plus vite hop donc vous prenez un bout je vous montre ici vous prenez un bout tout simple voilà vous passez à l'extérieur de tout d'accord donc nous on va s'accrocher parce que on est en solitaire etc et il commence à faire nuit donc il n'y a plus personne sur l'eau hop donc tac je passe à l'extérieur de mon palant gv je passe à l'extérieur de ma retenue de baume je passe à l'extérieur de mes haubans c'est très important pour l'attention après et je viens tout simplement hop faire un petit nœud en supplémentaire ici voilà un petit nœud de chaise directement sur la chute et voyez que ça passe complètement à l'extérieur et maintenant tout simplement vous allez voir c'est simple comme tout hop hop voilà je vais venir tout faire passer donc à l'extérieur comme je voulais préciser tac tac à l'extérieur ici aussi je la récupère là et je viens faire un petit nœud de taquet ici à l'arrière du bateau voilà ce qui va donc me permettre hop de venir choquer un peu d'écoute du génoa hop et voyez comme ça écarte comme par magie hop le point d'écoute qui vient chercher beaucoup plus loin le vent on va le reprendre un tout petit peu et on va aller voir la différence à l'avant ce que ça donne voilà ça m'a l'air pas mal du tout hop on sent que le bateau a déjà accéléré on va s'accrocher hop et regardez maintenant comme il est beaucoup plus loin et on va utiliser donc l'écoute on voyait que le point d'écoute le but ça a été de l'excentré du bateau pour qu'ils viennent chercher encore plus de ventes derrière qui est un peu plus de place entre la gv et le génoa d'accord on ne parle pas de tout ce qui est la gv qui alimente le génoa le génoa qui alimente la gv avec ce qu'on appelle un vortex ça on reviendra là dessus beaucoup plus tard quand on fera de l'aérodynamisme des voiles pour l'instant on reste assez simple on veut juste qu'ils aient du vent dans nos deux voiles d'accord qui est le maximum de vent dans nos deux voiles hop et du coup vous pouvez aussi vous servir de l'écoute de génoa comme barbeur roller pseudo barbeur roller qui va vous permettre de venir soit rapprocher le point d'écoute à l'intérieur du bateau si besoin soit au contraire vous pouvez l'écarter au maximum voyez et garder uniquement cette tension là et du coup vous pouvez jouer voyez mon point d'écoute je vais venir le remettre à l'intérieur ou au contraire l'écarter au maximum et je vais pouvoir jouer comme ça sur et ben sur l'ouverture de ma voile sur le fait que le point d'écoute comme ça soit le plus excentré possible voyez regardez comme c'est beau donc là on a donc notre bretonne notre tenue de baume qui est ici et voyez que là vous le bateau est beaucoup plus agréable aussi parce que ça aide aussi le fait d'avoir deux points comme ça qui maintiennent le point d'écoute j'ai remarqué aussi que du coup le génoa il a moins tendance à se balader ce qu'il est retenu un petit peu dense avec cette force cette attraction de ce côté là et il est retenu là donc ça ça retirait un petit peu plus la bordure et ça ça retient un peu plus la chute et du coup ça a cet effet comme ça de d'avoir un génoa qui se dévante moins facilement dans les creux des vagues également et grâce à ce système et ben au portant là aujourd'hui c'est pas le meilleur exemple parce que la mer est en tout calme mais grâce à cette technique dès que vous avez de la mer et ben au moins votre bateau il va beaucoup mieux il avance beaucoup plus vite parce que les voiles se déventent les voiles se déventent beaucoup moins voilà c'est hyper important je crois qu'on a déjà dépassé le doué donc voilà on va avoir pas mal d'heures à naviguer dans le perçu d'antioche la cette nuit parce qu'il va falloir attendre 23 heures et que le soleil est déjà couché on va devoir attendre 23 heures de l'eau pour éviter de faire comme notre collègue de tout à l'heure qui s'était apparemment apparemment je dis bien apparemment involontairement tanker dans le stable en attendant la marée montante voilà donc écoutez je pense si vous avez des questions n'hésitez pas si c'est pas assez clair etc au niveau de l'installation de la retenue de baume vous avez vu le petit système avec un bout qui parcourt le long du bateau qui vient sur une